Ok, go ahead. Ok, thank you Michael. Bonjour à tous, je me présente, docteur Henri Dargagnon. Je suis omnipraticien installé en région bordelaise. Je pratique l'implantologie, c'est une discipline qui prend une part de plus en plus importante dans mon activité. Pour ce faire, j'utilise beaucoup les outils numériques que sont le logiciel Blue Sky Plan, dont on va parler aujourd'hui, essentiellement ensuite le Conbeam et l'impression 3D. Ces outils numériques me permettent de réaliser des guides chirurgicaux pour la grande majorité de mes chirurgies et ils sont pour beaucoup justement dans le développement important de cette activité implantaire. Le logiciel Blue Sky Plan m'a sollicité pour vous présenter un webinaire qui aura pour but d'être la suite du webinaire présenté par le docteur Jérôme Lussat en juin dernier. Le webinaire Jérôme Lussat a été en fait une prise en main du logiciel. Aujourd'hui, on va voir à travers un cas plus complexe les fonctions avancées qu'on peut réaliser sur le Blue Sky Plan. Avant toute chose, Michael m'a demandé de vous préciser de remplir le formulaire que vous trouverez dans la chatbox pour obtenir les crédits formation. Ça, c'est quelque chose qui concerne plus les dentistes américains. Vous pourrez également poser vos questions dans la chatbox à la fin du webinaire. Et pour ceux qui suivent le webinaire en live, vous pourrez obtenir 6 exports STL gratuits depuis Blue Sky Plan en envoyant un mail à plan.blueskyplan.com Si vous êtes aujourd'hui en train de regarder le webinaire, je pense que vous êtes déjà convaincu des apports de la chirurgie guidée. Mais pour les résumer en trois mots, tout d'abord, la chirurgie guidée va apporter beaucoup de précision. Elle va nous permettre de respecter les obstacles anatomiques en amont de la chirurgie, de respecter les impératifs prothétiques, ce qui va procurer beaucoup de confiance aux chirurgiens, confiance qui sera évidemment ressentie par le patient. La chirurgie guidée va aussi permettre d'augmenter beaucoup le nombre de cas, tout simplement en exploitant mieux l'os disponible. Ça va permettre également d'envisager des thérapeutiques nouvelles, autres comme la mise en charge immédiate ou la mise en esthétique immédiate. Ça va également apporter beaucoup de confort, tant pour le patient que pour le praticien, et plus spécifiquement pour le patient, en termes justement de vitesse de cicatrisation. Vous verrez qu'en chirurgie guidée, on réalise des lambeaux qui sont moins étendus en chirurgie classique. On peut même parfois, dans certains cas, réaliser des chirurgies en flapless, c'est-à-dire sans lambeaux. Pourquoi Blue Sky Plan plutôt qu'un autre en chirurgie guidée ? Tout d'abord parce que c'est un logiciel qui est ouvert. C'est-à-dire que pour utiliser le logiciel Blue Sky Plan, vous avez besoin d'un fichier DICOM qui peut provenir de n'importe quel CONBIM, et vous avez besoin d'un fichier STL qui peut provenir de n'importe quelle caméra, de n'importe quel scanner de table, peu importe. Blue Sky Plan, il vous demande juste un DICOM, un STL, peu importe les machines utilisées auparavant. Et avec ce fichier DICOM, ce STL, vous allez pouvoir réaliser une planification implantaire et réaliser un guide chirurgical numérique. Ce guide chirurgical numérique, vous pourrez en exporter le fichier STL une fois votre planification réalisée, et vous pourrez imprimer ce fichier STL avec n'importe quel imprimant de 3D. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez rare pour être souligné dans le monde du dentaire. C'est un logiciel qui est intégralement ouvert. Il est compatible avec toutes les marques d'implants, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de poser du Blue Sky Bio, vous pouvez poser la marque que vous avez posée jusqu'à maintenant, et planifier vos implants sur Blue Sky Plan, utiliser n'importe quel système de chirurgie guidée, peu importe. C'est un logiciel qui est adaptatif, qui va vous permettre d'utiliser vos implants et votre système de chirurgie guidée. C'est un logiciel qui va vous faire rentrer dans le monde de l'impression 3D. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez attrayant, l'impression 3D est un monde qui est en train d'exploser. Et le fait d'avoir à la fin de la planification un fichier STL qu'on va pouvoir imprimer, justement, permet de franchir le pas. Aujourd'hui, l'impression 3D se développe beaucoup et de plus en plus de fonctionnalités sont possibles. On peut imprimer de plus en plus de choses. Je pense que dans 5 ans, 10 ans, on pourra vraiment faire beaucoup de choses, et même avant avec les imprimants 3D. Donc, c'est un virage qui est à prendre et que Blue Sky Plan nous permet de prendre dès aujourd'hui. Mais c'est un logiciel qui est adaptatif également, comme on l'a vu tout à l'heure. Et justement, il a un côté sympa, c'est qu'il laisse libre cours à l'imagination de son utilisateur, des chirurgiens, pour penser à des petites astuces qui vont faciliter la chirurgie par la suite. Je pense notamment au taquet osseux, auquel avait pensé Jérôme Lussa, justement, l'an dernier, au guide pour réaliser des chirurgies maxillaires, au guide Summers. On va voir ça un petit peu plus tard. Donc, c'est vraiment un logiciel qui est très ouvert de bout en bout. C'est très agréable. C'est un logiciel, enfin, qui est accessible. C'est-à-dire que vous allez pouvoir exporter votre fichier STL et l'imprimer pour un prix de revient qui sera aux alentours de 25 euros. Donc, c'est quelque chose qui permet de rendre accessible la chirurgie guidée qui, jusqu'à maintenant, ne l'était pas forcément. C'est un logiciel qu'on utilise beaucoup, là, avec trois confrères, notamment, Jérôme Lussa, dont j'ai déjà parlé, depuis deux ans. On a beaucoup, beaucoup progressé ensemble. On a beaucoup échangé. On a découvert beaucoup d'astuces. Et les confrères autour de nous étaient assez demandeurs. Et on a décidé, du coup, de monter une formation en toute humidité sur l'utilisation de ce logiciel, de ce logiciel qui permet de rendre accessible la chirurgie guidée. À chaque fois, je salue d'ailleurs tous les personnes qui nous ont fait confiance. On a déjà près de 120 personnes qui sont venues nous voir. Et à chaque fois, dans des ambiances très, très chaleureuses, très sympathiques. C'était toujours des bons moments. On a une session à Poitiers, fin mai, une autre mi-juin à Lyon, mais qui sont déjà complètes. Par contre, si vous voulez, il nous reste quelques places à la session de Bordeaux. Donc, si ça vous intéresse, à l'issue de ce webinaire, vous pourrez vous rendre sur le site crv3d.com. Vous aurez toutes les informations nécessaires. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un cas clinique au niveau duquel on a un délantement plural, à savoir en 15, 16, 24, 36, 37 et 47. Alors, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants dans ce cas clinique. Tout d'abord, on n'a pas de repère occluso au niveau du cone beam. C'est-à-dire que quand j'ai simplement mon cone beam, je suis incapable de retrouver l'OIM du patient et donc de réaliser un projet prothétique qui soit fiable. J'avais également peu de hauteurs sous-sinusiennes au niveau de l'A16 et j'ai dû avoir recours à la technique de Summers pour poser cet implant. J'avais secteur 3, un édentement terminal. Si j'ai un édentement terminal, ça veut dire que j'ai un guide à appui dentaire en antérieur et appui muqueux postérieur. Et ça, ce n'est pas bon parce qu'avec la dépressibilité muqueuse, on risque d'avoir une bascule de notre guide chirurgical, du coup, une modification des positions des tubes de guidage dans l'espace, de mes douilles dans l'espace et du coup, une chirurgie qui ne sera pas précise. Pour éviter ce problème-là, j'ai eu recours au fameux taquet osseux. On va revenir un petit peu là-dessus plus tard. J'ai pu réaliser une chirurgie en flapless sur 24, même si j'avais 6 implants à poser. C'était le seul endroit où j'avais une quantité de gencifs carotinisés suffisante pour pouvoir réaliser une chirurgie en flapless. Ceci dit, ça a été très confortable parce qu'évidemment, pas de lambeaux, pas de suture. Ça a été rapide, précis, très confortable. Et enfin, on a un édentement encastré sur 47. Alors ça, c'est sûrement l'élément qui m'a décidé à choisir ce cas pour présenter le webinaire parce qu'on a donc notre 46 qui est présente, notre 48 qui est présente. On a un guide dentoporté, donc un édentement encastré. C'est les édentements pour lesquels la chirurgie guidée est la plus précise, avec des guides à appuis dentaires. Et pourtant, vous verrez qu'au moment de la chirurgie, j'ai manqué de précision. Ce qui est intéressant, c'est d'apprendre de ces erreurs et encore plus des erreurs des autres. Donc, j'aurais pu vous montrer beaucoup de cas d'énentements plus gros où la pose est tout à fait fidèle à la planification. Mais je trouvais que ce n'était pas forcément ce qui est le plus intéressant. Justement, on va essayer de voir pourquoi ici, la pose a été moins fidèle. Et on va essayer de voir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pu faire comme erreur pour avoir ce résultat moins bon qu'au niveau des autres dents, des autres implants. Alors, tout d'abord, on va chercher à réaliser notre projet prothétique. Donc, on a vu que chez ce patient, je n'avais pas de repère pour retrouver l'OIM au niveau de mon conne BIM. Donc, dans ce cas-là, forcément, c'est difficile de réaliser un projet prothétique. Comment faire ? Première solution, ça va être la solution la plus précise, la plus facile, celle qui va vous demander le moins d'étapes sur le logiciel. Ça va être tout simplement de demander un wax-up numérique à votre prothésiste ou un wax-up classique que vous allez numériser. Il faut savoir que sur BlueSkyPlan, vous allez ouvrir votre fichier d'ICOM et puis après, vous allez pouvoir importer autant de surface STL que vous désirez, autant de fichiers STL que vous désirez. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait simple. Vous demandez à votre prothésiste un wax-up, il vous fait votre wax-up et ensuite, vous l'importez dans votre planification et vous pouvez planifier vos implants grâce à ce wax-up. C'est vraiment comme ça que vous aurez le meilleur résultat le plus facilement. Ceci dit, ça n'aurait pas grand intérêt que je vous présente ce sujet dans le webinaire s'il n'y avait pas d'autres solutions. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir justement les autres solutions. On peut aussi s'affranchir de ce wax-up du prothésiste pour obtenir un volume prothétique et un couloir prothétique sur notre planification. Et ce volume et ce couloir prothétique vont pouvoir vraiment guider la position de notre implant pour qu'il respecte les impératifs prothétiques. Première solution, ça va être d'importer la numérisation du mordu occlusal. C'est-à-dire, tout simplement, vous allez faire un mordu silicone à votre patient et vous allez ensuite numériser ce mordu occlusal et vous allez l'importer dans le logiciel. On va voir tout de suite comment on fait ça. Juste pour représenter le cas, vous avez ici en vue 3D les quatre secteurs avec les édentements qui correspondent à ces quatre secteurs. J'en profite aussi pour vous remontrer les différentes vues, les différentes coupes qu'on a. Ici, on a la coupe horizontale, nos coupes transversales à ce niveau-là. On a en haut à droite une vue t'urgentiel que je montre un peu mieux par la suite, que j'aime bien, la vue panoramique en bas à droite. Ici, vous voyez, j'ajuste ma courbe panoramique au niveau de ma coupe horizontale pour avoir un affichage optimal au niveau de mes coupes transversales. Donc, la coupe tangentielle que j'ai évoquée à l'instant, elle va vous permettre, vous voyez ici en haut à droite, de tourner autour de votre implant. Voilà, on tourne à 360 degrés autour de notre implant pour vérifier le volume osseux qu'on a partout autour. Vous voyez ici les nerfs que, justement, je vais désafficher. Dans le webinaire de Jérôme Lussain, vous aviez vu comment afficher, détecter ces nerfs. Ce n'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui. Vous pouvez vous y référer si vous ne vous en souvenez plus. Là, je choisis le seuil de surface adéquat pour pouvoir réaliser mon matching du modèle maxillaire. La première chose que je vais faire, c'est importer le fichier STL de mon modèle maxillaire. Donc, fichier, importer STL. Et donc, j'ai cliqué sur mon maxillaire. Et vous pouvez voir ici que le modèle maxillaire n'est pas du tout superposé correctement avec le fichier DICOM. Ici, si je vais au niveau de mes vues transversales, vous voyez ce petit trait qui est le contour de mon modèle maxillaire. Il n'est pas du tout superposé avec le contour de mon DICOM. Donc, première chose, je vais aller matcher, superposer mon fichier STL avec mon DICOM. Pour cela, je vais dans alignement du modèle. J'aime bien l'alignement par points. Je trouve que c'est celui qui va être le plus précis. Et je clique sur aligner. On va arriver alors sur une fenêtre que vous allez bientôt découvrir. Et au niveau de laquelle, il va falloir indiquer au logiciel des points précis pour pouvoir superposer le STL et le DICOM. Donc, vous avez à gauche, le fichier DICOM. À droite, le fichier STL. Donc là, surtout, n'hésitez pas à bien zoomer, comme je le fais à ce niveau-là, et à choisir des points précis, des angles incisifs précis, des points de cuspidienne précises, des fausses marginales. Il ne faut vraiment pas hésiter à passer un peu de temps à cette étape-là et à surtout indiquer un point au DICOM et immédiatement, allez indiquer le même point au fichier STL pour ne pas vous y perdre, tout simplement. Donc voilà, je fais pivoter mes fichiers. Je recherche mes points précisément à la fois sur le DICOM et à la fois sur le STL. Il faut que les points soient précis, évidemment, sur les deux surfaces. Et une fois que je les ai repérés, je les indique un coup sur l'un, un coup sur l'autre. Alors, vous avez besoin de 6, 7, 8 points maximum, on va dire, bien répartis sur l'arcade. Si vous avez ça, ce sera largement suffisant pour avoir un matching optimal. Donc là, voilà, au niveau de ma 25, point de cuspidienne vestibulaire, tout simplement. Au niveau de la 26, je cherche un point précis. Je n'en vois pas. J'ai peur d'être imprécis, donc je préfère m'abstenir à ne rien mettre plutôt qu'indiquer un faux point qui sera une erreur à ce niveau-là. Là, par contre, je n'ai aucun doute sur cette pointe cuspidienne. C'est pareil, je vais avoir des points suffisamment précis au niveau de ma 14. Donc, vous voyez, on a 7 points bien répartis sur l'arcade, ça devrait suffire. J'en mets un petit dernier, là, au niveau de cet angle mesiopalatin, qui est bien net. On vient cliquer sur OK. Et ça y est, on a indiqué au logiciel des points de repère précis. Il a pu superposer précisément notre fichier DICOM et notre fichier STL. Là, vous voyez que le trait de tout à l'heure, le contour, ici au niveau des coupes transversales ou au niveau de la coupe horizontale, va bien suivre le contour des dents de notre fichier DICOM. J'ajuste ma courbe panoramique, parce qu'entre-temps, j'étais allé détecter mes nerfs à la mandibule, et donc j'avais dû rentrer la courbe panoramique mandibulaire. Et là, vous voyez, si je remonte en occlusion, vous voyez bien le contour de mon fichier STL qui suit parfaitement le contour des dents au niveau de mon fichier DICOM. Donc là, je l'ai vérifié au niveau de ma coupe horizontale. Je vais faire la même chose au niveau de mes coupes transversales. Voilà, j'ai ce petit fil à ce niveau-là. Ce petit trait, ici, qui suit le contour. Voilà, le matching de mon modèle maxillaire sur le maxillaire de mon fichier DICOM satisfait. Maintenant, je vais importer justement mon mordu occlusal. Donc on peut changer de couleur si on le souhaite. Au niveau de la vidéo, ça rend moins bien. Sur le logiciel, ça rendait bien cette couleur. C'est assez éblouissant. Donc là, maintenant, je vais importer la numérisation de mon mordu. Donc là, c'est ici un fichier STL. Ça aurait pu être aussi un fichier DICOM. Ce n'est pas impossible. Et donc, fichier, importer à nouveau le STL. J'ai cliqué sur mon mordu. Et je vais maintenant à nouveau matcher mon mordu, ce coup-ci, sur mon modèle maxillaire. Donc, vous avez ici la face maxillaire, la face mandibulaire. Donc, je vais dans alignement du modèle. J'ai sélectionné mon mordu comme surface et je vais aligner par points sur le modèle maxillaire. Et donc là, on recommence la même opération. Ça demande une gymnastique intellectuelle supplémentaire dans le sens où on a un relief négatif au niveau du mordu. Et donc, par exemple, ici, si je sélectionne l'angle distal de ma 11, l'angle distal de la 11, il faudrait bien que j'aille sélectionner l'angle distal au niveau de la 11 au niveau du mordu. Donc, il y a une astuce qui est sympa au niveau du matching des mordus, c'est de prendre tout simplement des repères proximaux. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Vous regardez par exemple ici, je mets un point entre ma 22 et ma 23, ce qui est facile à retrouver au niveau de mon mordu. Et donc là, de la même façon, je vais chercher à avoir 7-8 points bien répartis sur l'arcade. Bien répartis sur l'arcade pour avoir un matching optimal. Donc, ici, voilà l'angle distal de la 13 qui est assez net, qui est facile à retrouver autant sur le fichier d'ICOM, pardon, sur le STL de mon maxillaire que sur le STL de mon mordu. Voilà, c'est pareil pour l'angle distal de ma 12. Donc, ça demande un peu plus de temps parce qu'il faut un peu plus réfléchir au niveau du mordu, à ne pas se tromper de point. Alors, à noter que vous ne pouvez pas demander au mordu silicone de prendre une empreinte aussi précise de vos dents qu'un alginate ou qu'un silicone d'empreinte. Donc, c'est normal si au niveau du matching, le contour de votre fichier du mordu n'est pas strictement superposé avec le contour de votre surface maxillaire ou de votre empreinte. C'est normal. L'empreinte prise par le mordu ne sera jamais aussi précise que celle par le matériau d'empreinte. Ce qui compte, c'est d'avoir les faces occlusales qui soient bien superposées et vous pourrez ainsi obtenir la position d'OIM de votre patient, avoir vos surfaces maxillaire et mandibulaire en OIM et pouvoir réaliser un wax-up ou du moins, au moins avoir, comme je vous disais tout à l'heure, le volume et le couloir prothétiques qui guideront la planification de vos implants. Ici, j'ai mis le mordu légèrement transparent pour voir un peu l'engraînement du maxillaire dans le mordu. Le mieux, ça va être ensuite d'aller au niveau de mes coupes transversales et de regarder les contours à la fois du maxillaire et du mordu, de faire défiler ces contours-là pour m'assurer que j'ai un bon matching de mon maxillaire dans mon mordu. Comme je vous disais tout à l'heure, évidemment, le mordu est moins précis que l'empreinte, mais ce que je veux, c'est voir que mes faces au plus âge soient bien superposées. C'est ce qui compte essentiellement ici. Une fois qu'on en est là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à importer le fichier STL de notre mandibule. Donc, fichier, importer le modèle STL, mandibule. et je vais venir matcher ce coup-ci le fichier STL de ma mandibule avec le mordu. Donc là, on recommence la même opération. À nouveau, vous avez des produits matching maintenant. Donc, toujours pareil. Là, j'ai orienté au niveau de la face mandibulaire de mon mordu. J'ai ici à droite ma mandibule et je vais bien sélectionner mes points. je prends le temps de bien les choisir pour ne pas me tromper. j'ai ici une petite malposition. Ça, ça aide beaucoup au moment du matching. Vous voyez, cet angle incisif bien net de la 41 en distal. Je retrouve très facilement au niveau de mon mordu. Il ne faut pas s'en priver. C'est vraiment des points faciles à trouver sur lesquels on est sûr de ne pas se tromper. Donc, il faut privilégier ce type de points. C'est pareil. L'angle distal de la 33 est très facile à retrouver. Je reviens sur des faces proximales, des points de contact proximaux qui sont eux aussi faciles à retrouver. Quand je réalise mon mordu occlusal, je demande toujours au patient de rester en légère inocclusion. D'une part parce qu'au moins ça me donne un mordu occlusal qui ne sera pas percé. Et en plus, je préfère au moment du positionnement de mes dents. On verra ça tout à l'heure, mais il y a toujours une légère inocclusion. C'est sur le trajet de l'OIM entre légère et l'occlusion. Un millimètre d'inocclusion. C'est pour une Q-speedienne qui sont aussi faciles à retrouver à la fois au niveau du modèle qu'au niveau de la clé. sur tout ce qu'on cherche c'est avoir des points équitablement répartis sur l'arcade. Je préfère encore une fois m'absonir plutôt que de mettre un point qui serait faux. Au niveau de ma 35, ce serait chouette par contre si j'avais un point de repère dans l'angle vestibulodistal. Je clique sur OK et je vais pouvoir aller de la même façon vérifier si mon matching est bon ou pas. s'il n'est pas bon je reprends. En l'occurrence j'affiche le contour de mon mordu et de ma mandibule et je vais au niveau de mes coupes transversales défiler pour m'assurer que mon modèle mandibulaire est bien matché avec mon mordu. On fait défiler ces coupes et là ça me semble très bien. je vais pouvoir aller maintenant voir au niveau de ma vue 3D pour qu'on se rende compte un petit peu du rendu volumétrique. Je peux augmenter la transparence à nouveau de ma clé. Excusez-moi Excusez-moi pour réaliser à ce niveau-là notre projet prothétique. Voilà donc ça c'est la première méthode pour importer l'OIM de notre patient et pour pouvoir réaliser notre projet prothétique. Ce n'est pas forcément la plus simple parce qu'elle demande pas mal d'étapes au niveau de Blue Sky Plan. Toujours pareil si on a des difficultés pour retrouver l'OIM on va avoir une deuxième méthode qui est tout simplement le fait d'importer la numérisation de mes modèles en occlusion. En l'occurrence j'ai pris une empreinte maxillaire une empreinte mandibulaire j'ai pris des repères occlusaux j'ai positionné mes modèles en occlusion espacés par un matériau de faible densité qui peut être par exemple une mousse donc j'ai positionné ces deux modèles en occlusion dans mon code BIM et j'ai numérisé le tout. Et maintenant je vais importer ces deux surfaces la numérisation de ces deux surfaces en occlusion dans ma planification. donc j'ai dans fichier importer d'ICOM et numérisation du modèle. Et donc maintenant je vais aller choisir le fichier d'ICOM qui correspond à mes modèles en occlusion. Donc là on importe un d'ICOM ça ressemble un peu à l'ouverture du fichier du premier fichier d'ICOM on va réduire ici nos fenêtres pour regarder juste le strict minimum ce qui nous intéresse pour éviter pardon d'alourdir le fichier pour rien donc voilà je réduis ma fenêtre en haut en bas sur les côtés et je vais importer ma surface en occlusion donc j'ai un cliqué sur OK et donc maintenant ce qui va se passer c'est qu'en fait ce d'ICOM va être transformé en fichier STL par Blue Skyplan donc je choisis ça c'est une étape qui est importante le bon seuil de surface voilà pour avoir un volume de mes modèles qui soit le plus juste vous voyez quand on tourne autour on voit qu'on a nos modèles à nouveau en occlusion en très légère inocclusion sur le trajet d'OIM et on va venir cliquer sur suivant pour créer le modèle avec ce seuil de surface voilà l'étape d'après ce sera d'aligner le modèle donc de matcher ce modèle ces deux modèles à notre fichier d'ICOM alors on a ici recours à un matching par dents concordantes c'est celui que vous avez présenté donc le docteur Lussa dans son précédent webinaire donc là on va cliquer simplement à peu près sur une dent sur deux au milieu de la face vestibulaire et on va cliquer à nouveau sur notre fichier d'ICOM sur les mêmes faces vestibulaires que celles qu'on a sélectionnées sur notre fichier importé dans la fenêtre de gauche et on vient cliquer sur suivant voilà et une fois que vous avez fait ça vous allez pouvoir aller vérifier votre matching si il n'est pas correct il faudra le corriger par exemple par la technique des points ce que j'aime bien faire à cette étape là c'est renommer ma surface à savoir là je vais la nommer d'ICOM de l'occlusion et vous voyez qu'ici ça nous a nécessité beaucoup moins d'étapes sur le logiciel il a simplement fallu donc prendre le code BIM la numérisation de nos modèles déjà en occlusion et je les ai importés déjà en occlusion donc je vais pouvoir à nouveau réaliser ici un projet prothétique sur les modèles en occlusion donc ça c'est les deux grandes méthodes pour éviter on va dire le wax up du prothésiste dans certains cas si on a suffisamment de repères occlusaux qu'on peut retrouver la position d'intercuspidie maximale on va pouvoir mettre en OIM simplement nos modèles pour les cas simples voilà comment on procède on va à partir de notre fichier d'ICOM mandibulaire créer un modèle tout simplement qui vient correspondre à une mandibule on peut aussi sinon importer tout simplement une mandibule vu qu'ici c'est la surface qui a été choisi pour être l'antagoniste dans cette petite démonstration donc voilà j'ai créé un modèle mandibulaire à partir de mon fichier d'ICOM ça aurait pu être aussi donc un modèle STL importé peu importe et je vais retourner dans alignement du modèle je vais sélectionner donc mon modèle mandibulaire que je viens de créer et je vais l'ajuster manuellement pardon sa position voilà donc ici vous comprenez bien que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire parce qu'on manque de points de repère on ne serait pas assez précis mais dans bon nombre de cas d'édentement encastré ou d'édentement unitaire de petits édentements on va dire on va retrouver très précisément la position intercuspidi maximale vous voyez je fais une petite fausse manip en ajustant la position de mon modèle la flèche bleue m'a permis d'annuler cette fausse manip les petites flèches bleues sont très précises lorsqu'on manipule le logiciel on y a souvent recours on peut aussi aller en vue linguale ou palatine pour vérifier l'occlusion voir si ça correspond bien aux repères qu'on avait notés donc voilà c'est dans les cas simples où on retrouve l'OIM de façon facile on va pouvoir mettre très facilement en articulant nos deux surfaces encore une fois c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc là maintenant on aura l'OIM du patient importé et on va pouvoir réaliser vraiment le projet prothétique le plus simple le plus précis ça va être de réaliser faire réaliser le wax-up par le prothésiste de numériser et de l'importer ou alors de demander un wax-up directement numérique mais ça ce sont les astuces qui permettent d'obtenir votre couleur prothétique votre volume prothétique sans passer par un wax-up de prothésiste dans des cas plus compliqués donc comment réaliser le wax-up numérique donc on va réaliser le wax-up numérique ici sur le modèle matché au mordu donc pour ceci tout simplement on va aller ajouter nos dents prothétiques donc je clique sur la petite icône plus dents ici en haut dans ma barre d'outils je vais sélectionner les dents que je veux donc on est ici sur 15, 16 et 24 là ça va un petit peu vite parce que ça a été déjà bien présenté par Jérôme dans son précédent webinar mais après voilà l'astuce c'est qu'on va pouvoir bouger on les positionne d'abord les dents sur la vue panoramique et après on peut les bouger au niveau du rendu 3D en cliquant dessus les petites sphères vont permettre d'augmenter les dimensions dans tous les plans de l'espace les cercles vont permettre de modifier l'orientation des dents également dans tous les plans de l'espace j'ai masqué mon antagonisme qui me gêne pour l'instant je le réafficherai par la suite pour vérifier que je sois bien en occlusion voilà donc principalement ces outils les petites sphères les cercles vont vous permettre d'ajuster votre projet prothétique on fait la même chose avec la 24 je réaffiche mon antagoniste et je vais vérifier que mon projet prothétique me satisfait je peux aller me mettre en vue palatine pour l'ajuster à nouveau et après ce que j'aime bien faire c'est aller au niveau de mes coupes transversales pour le parfaire encore donc pour ça il faut afficher les contours de nos surfaces les dents et on voit ici donc au niveau des coupes qui défilent les rapports inter-arcade de notre patient en OIM là je regarde uniquement les contours je ne regarde pas le fichier d'ICOM et donc on peut ici programmer nos dents prothétiques on va faire la même chose à la mandibule mais à partir du modèle issu de l'import des modèles en occlusion on a fait le haut à partir de l'import de la clé occlusale du mort du mort du occlusal on fait le bas à partir de l'import des modèles importés en occlusion donc à nouveau je clique sur la petite icône ajouter une dent je vais sélectionner les dents que je veux et je vais les positionner à noter que ici notre modèle mandibulaire n'est pas matché avec le DICOM donc c'est normal qu'au niveau de ma vue panoramique je ne cherche pas à avoir une position prothétique des dents qui soit en accord avec les dents qui sont sur mon DICOM vu que mon fichier est le mandibulaire n'est pas matché avec le DICOM il ne l'est pas encore il est matché avec l'antagoniste à savoir le maxillaire et donc là de la même façon je vais utiliser ces outils que sont les sphères et les cercles pour ajuster la position de mes dents prothétiques donc je tourne tout autour de ma surface pour faire de la façon la plus précise possible la plus pratique possible à nouveau j'ai masqué mon antagoniste pour ne pas être embêté à ce stade là et je le réafficherai par la suite pour parfaire le projet prothétique on va aller voir la 47 au niveau laquelle on va faire la même chose une fois qu'on est plus ou moins satisfait donc on va aller afficher l'antagoniste pour vérifier que tout ça a l'air d'être cohérent la vue palatine est assez pratique pour ajuster l'occlusion on va également aller afficher les dents maxillaires que j'ai déjà planifiées que j'ai déjà rentrées dans le logiciel et qui vont me servir à ce stade là à parfaire le projet prothétique et donc je vais faire défiler mes coupes pour vérifier que ce projet prothétique soit cohérent on voit bien les rapports inter-arcade encore une fois quand on fait défiler les coupes et les rapports entre les dents prothétiques qu'on a ajoutées et les surfaces qu'on avait déjà rentrées dans Blue Skyplan on a choisi de rentrer un petit peu ma 47 on va aller vérifier que tout ça nous satisfasse en l'occurrence je vais remonter un peu ma 37 on voit une petite fausse manip la flèche bleue elle est bien pratique pour annuler la dernière fausse manip et j'ai ici un projet prothétique qui me convient si mes implants sont posés en respectant ce projet prothétique je sais qu'ils respecteront les impératifs prothétiques qu'ils doivent respecter donc maintenant comment faire pour utiliser ce wax up parce qu'on a vu qu'on a réalisé un wax up sur les surfaces STL mais qui ne sont pas matchées à mon DICOM le problème c'est que si à ce stade là je matche ma surface STL avec le DICOM donc ça pas de problème la surface STL sera matchée mais les dents prothétiques que j'ai planifiées elles ne vont pas suivre donc il va être à ce stade là nécessaire d'unir votre fichier STL qui correspond à votre surface par exemple maxillaire avec les dents prothétiques maxillaires et pour ça tout simplement c'est très simple vous exportez votre fichier STL maxillaire et les dents prothétiques maxillaires de Blue Skyplan vous allez les mettre mettons sur votre bibliothèque de guide que vous avez déjà créé et vous allez la réimporter cette surface dans Blue Skyplan donc vous exportez le fichier STL de votre maxillaire plus les dents prothétiques maxillaires et vous les réimportez le fait de l'exporter ça va les unir et vous allez pouvoir ensuite les réimporter et vous allez faire la même chose à la mandibule vous allez exporter donc votre fichier STL mandibulaire et les dents prothétiques mandibulaires que vous avez programmées déjà ça va les unir et vous allez pouvoir ensuite les réimporter alors il y a quelque chose qui va vous rassurer c'est que quand on fait une planification Blue Skyplan ne va ou prélever qu'un seul export par planification c'est à dire qu'une fois que vous aurez exporté par exemple ici votre fichier STL maxillaire plus vos dents prothétiques maxillaire vous aurez débloqué le compte et après vous pourrez exporter autant de surface STL de cette planification que vous voudrez aucune surface aucun export supplémentaire ne vous sera décompté c'est à dire vous pourrez exporter autant de fois les surfaces STL que vous voudrez autant de guides que vous voudrez votre planification ne vous aura coûté toujours qu'un seul export donc on va voir ici comment importer tout simplement le STL du modèle maxillaire plus les dents prothétiques qu'on avait programmées avec le code MIM donc on a exporté notre fichier maxillaire STL plus les dents prothétiques maxillaire et on va les réimporter donc fichier importer le modèle STL et wax up maxillaire donc j'ai importé ici mon fichier STL maxillaire plus les dents prothétiques que j'ai programmées donc il va falloir aller vérifier le matching à ce stade là extrêmement important pour un matching qui soit juste parce qu'à ce stade là ce wax up ces dents prothétiques qu'on a exportées vont guider notre planification implantaire je vais mettre pause excusez-moi juste pour bien vous montrer quelque chose d'important à savoir à ce niveau là vous voyez j'ai le contour de ma surface STL plus le contour de ma dent prothétiques qui ont été importées et matchées donc si maintenant je vais pouvoir planifier mon implant en respectant mes impératifs prothétiques donc si le matching n'est pas bon à ce stade là vous le rectifiez par la technique des points idéalement pour avoir un bon matching et pour pouvoir réaliser votre planification implantaire en respectant vos impératifs prothétiques donc l'utilisation du wax up à la mandibule c'est exactement le même principe c'est à dire qu'on va matcher le modèle le STL du modèle mandibulaire plus les dents prothétiques mandibulaires avec notre conbeam exactement la même opération on va pouvoir ensuite planifier nos implants donc on va voir tout d'abord la planification des implants maxillaires alors je vous précise qu'ici j'ai fait une planification assez rapide pour le webinaire mais que pour la préparation du cas clinique j'ai passé plus de temps j'entends au niveau de la planification pas de l'import des surfaces etc mais uniquement de la planification parce que vous verrez qu'en faisant de la chirurgie guidée la position que vous allez programmer dans votre planification sera la position réelle de l'implant plus tard donc on devient très tatillon et on pour absolument optimiser la planification de l'implant puisque c'est celle qu'aura votre implant après la pause donc c'est vraiment un moment où c'est important d'optimiser cette position pour avoir un implant le mieux positionné possible donc pour planifier l'implant on va commencer par exemple par la 24 ce que j'aime bien faire pour commencer c'est mesurer l'espace disponible que j'ai donc pour ça j'utilise le petit outil règle qu'on a au-dessus là sur la droite et je vais venir mesurer donc ma largeur de crête ma hauteur d'os disponible en l'occurrence là un volume d'os qui est assez confortable et j'ai ensuite aller choisir mon implant donc là j'ai posé des implants biomax j'ai choisi ici un implant de diamètre 4,3 par 10 de long j'aime bien rajouter un pilier personnalisé qui va tout simplement préfigurer le puits de vis que je vais essayer de centrer avec mon projet prothétique donc on peut jouer sur la transparence des implants ici je vais justement supprimer cette transparence pour que vous voyez mieux tout simplement et donc à ce stade là il faut vraiment chercher à optimiser au maximum la position de l'implant comme je vous disais tout à l'heure j'aime bien aller au niveau de la vue tangentielle qui permet donc de faire le tour de notre implant à 360 degrés pour bien voir le volume d'os résiduel autour de notre implant ici j'ai mesuré voilà l'espace avec mes dents proximales et donc j'aime bien cette vue pour m'assurer que le positionnement de mon implant me convient là en l'occurrence j'aime plus de vis qui est bien centré au niveau de mon projet prothétique j'ai de l'os tout autour de mon implant donc ça me satisfait on va pouvoir aller passer au secteur 1 avant de passer au secteur 1 vous voyez très important je verrouille mon implant pour éviter de modifier cette position de planification j'aime bien également les renommer voilà je l'ai nommé 24 donc on arrive ici secteur 1 je suis au niveau de ma 15 je regarde l'os disponible j'ai opté pour le même type d'implant il me semble voilà également un 4-3 maxillaire par 10 une dimension qui est bien appropriée ici également je vais aller au niveau de ma vue tangentielle pour optimiser la planification et la position de l'implant encore une fois je vérifie l'espacement avec ma dent proximale qui est ici en mesial je vérifie l'os résiduel que j'ai autour de mon implant voilà ça c'est une planification rapide j'ai passé plus de temps lorsque j'ai vraiment préparé ma chirurgie et on va arriver maintenant au niveau de l'implant en position de la 16 qui est plus intéressant vous voyez vous allez voir que j'ai beaucoup moins d'os disponible j'ai positionné à ce niveau là un implant 3,5 de diamètre j'aurais bien aimé mettre plus large mais là j'avais pas suffisamment d'os parce que vous voyez en largeur comme en hauteur c'est bien moins confortable voilà donc là vous voyez que mon implant va dépasser dans le sinus et qu'il va falloir que j'ai recours à la technique de Summers pour pouvoir positionner cet implant donc pour une technique à laquelle on m'a pensé aussi l'an dernier au sein de CFB pour réaliser des Summers contrôlés c'est de réaliser deux guides tout simplement un premier guide qui va permettre le forage le premier forage de notre implant en préservant le petit bouchon osseux qu'on aura en sous-sinusien et un second guide qui va permettre le passage des ostéotomes pour pousser ce petit capuchon osseux à la bonne hauteur avec les ostéotomes à la longueur de l'implant et ce même deuxième guide va permettre de positionner l'implant comme il a été planifié donc là vous voyez ici je valide la position de mon implant qui sera l'implant réel et après je vais réaliser je vais positionner un implant fictif qui va simplement correspondre au premier forage avant le passage des ostéotomes donc ce deuxième implant je vais l'appeler tout simplement forage donc pour le réaliser j'ai dupliqué mon premier implant pour être sûr d'avoir exactement la même position entre mon implant nommé forage et mon implant réel que sera la 16 et je vais venir positionner cet implant de manière à préserver mon petit millimètre et demi d'os auquel je tiens et que je viendrai pousser ensuite avec mes ostéotomes jusqu'à la longueur de l'implant donc là en l'occurrence c'était plus pratique juste d'avoir un implant fictif de 6 millimètres pour préfigurer le forage ça m'évitait d'avoir un tube de guidage qui soit trop haut donc j'ai mis un 4-3 parce que j'ai pas de 6 millimètres de long en 3-5 et je vais mettre du contour de mes tubes de guidage pour m'assurer que mes deux implants aient bien exactement le même axe dans l'espace et le même positionnement qui n'est que l'enfouissement qui soit différent donc je viens ici mesurer j'ai laissé 1,4 millimètre d'os donc ça ça me satisfait que je viendrai ensuite pousser avec moséostéotome jusqu'à la longueur de l'implant voilà donc ici j'ai surtout verrouillé pensez à bien verrouiller toujours vos implants pour les déplacer on a ici notre projet prothétique avec nos implants et les futurs puits de vis qui sortent vous voyez qui sont bien centrés au niveau des faces occlusales donc ça c'est quelque chose qui me satisfait maintenant je vais aller afficher la surface maxillaire sur laquelle sera confectionné le guide c'est important à ce stade là d'avoir deux surfaces la surface STL sur laquelle j'ai mon wax up la surface STL sur laquelle je réaliserai mon guide évidemment sur le wax up on ne peut pas réaliser le guide vu qu'on a des dents prothétiques on a besoin de dédentement pour réaliser notre guide donc je réaffiche la surface sur laquelle je vais réaliser le guide chirurgical et on voit ici qu'on a affiché uniquement le tube de guidage pour la position réelle de notre 16 si jamais j'affiche uniquement le tube de guidage pour l'implant qui correspond au forage c'est un tube de guidage on voit ici à gauche qui est plus haut donc voilà vous avez compris le principe en gros on planifie notre implant dans la bonne position on réalise un guide chirurgical qui va correspondre dans cette position là au passage des ostéotomes et à la pose de l'implant et on réalise un premier guide qu'on utilisera en amont qui lui servira simplement à réaliser notre premier forage en préservant bien notre petit capuchon d'os qu'on viendra pousser ensuite avec nos ostéotomes donc ça c'était une petite astuce du SOMERS contrôlé on va maintenant voir la planification à un plan paire mandibulaire où là la difficulté est résidée dans le fait qu'on a un édentement terminal et un risque de bascule du guide dans le secteur 3 donc tout d'abord on va voir notre 47 donc de la même façon là j'affiche les nerfs pour voir un peu la hauteur d'os disponible je mesure en largeur en hauteur et je vais ensuite pouvoir choisir mon implant donc j'ajoute l'implant je vais ici choisir l'implant évidemment mandibulaire 4 3 par 10 c'est choisi à nouveau et je viens positionner mon implant et vous voyez ici que le contour de ma dent prothétique va me permettre vraiment de guider le positionnement de mon implant je vais vraiment avoir un implant guidé par la prothèse je vais aller à nouveau au niveau de ma vue torgentielle pour optimiser le positionnement de mon implant voilà de manière à ce qu'il soit bien centré au niveau de mon projet prothétique et qui respecte bien les impératifs prothétiques donc à nouveau je mesure voilà la distance avec les dents proximales j'ai 3 mm avec ma phase distale de la 46 ce qui me va bien voilà mon vestibulaire j'ai suffisamment en os également une position que je valide encore une fois j'y ai passé un peu plus de temps quand même lorsque je préparais réellement la chirurgie mais là on a déjà une position d'un implant qui est tout à fait tout à fait pertinente et donc on va aller voir maintenant secteur 3 donc pareil j'accélère un petit peu c'est quelque chose maintenant que vous avez bien vu on mesure on mesure l'espace pardon le volume au seuil disponible on a encore une fois le contour de notre dente prothétique au dessus qui va nous permettre de guider de nous guider dans la planification de l'implant au niveau de ma vue d'un urgentiel encore une fois j'ajuste un petit peu la position de l'implant et là vous voyez ici c'est simplement pour aller vite je ne fais pas ça sinon au quotidien mais j'ai dupliqué mon implant et je vais aller voir au niveau de ma 37 si la position est pertinente ou pas bon en l'occurrence je vais mettre un implant légèrement plus court et il faut que je le déplace un petit peu en vestibulaire pour qu'on voit mieux j'enlève la transparence voilà ce qui m'importe surtout de voir que mon puits de vis soit bien centré pour respecter mes impératifs prothétiques et donc quand j'en suis à ce stade là on va voir maintenant justement comment planifier donc je vais vérifier simplement que j'ai bien suffisamment d'os tout autour de mes implants voilà les petites mesures que je fais à chaque fois vous voyez que c'est moins confortable qu'en haut une fois que j'ai validé la position de mes implants encore une fois surtout je les verrouille pour éviter de les déplacer par mes gardes et après on va pouvoir aller voir comment est-ce qu'on programme notre taquet osseux donc le taquet osseux comme on l'a dit tout à l'heure en gros si on ne fait pas de taquet osseux à ce niveau là on aura un guide il sera dentaux donc vous voyez ici notre projet prothétique un wax up avec à chaque fois les pulvices bien centrés au niveau des faces ou plus de mes dents prothétiques donc ça c'est quelque chose qui me va bien et donc maintenant on va voir le taquet osseux donc comme je commence à vous le dire on a un guide qui est ostéoporté qui est dentoporté pardon en antérieur et qui est mucoporté en postérieur donc on risque d'avoir une bascule du guide et une chirurgie qui ne sera pas précise donc ce qu'on va chercher à avoir c'est un guide qui va reposer sur du tissu dur à la fois en mésial et en distal pour éviter d'avoir un mouvement une bascule du guide et pour perdre ce qui nous ferait perdre en précision au moment de la chirurgie donc pour réaliser le taquet osseux j'ajoute tout simplement un petit implant personnalisé voilà qui sera ici simplement un cylindre qui peut faire de 3 mm de diamètre et qu'on va finir poser en distal juste en arrière de notre implant sur notre corticale osseuse voilà ce petit taquet osseux qui sera imprimé avec notre guide chirurgical va nous permettre d'avoir un appui dur en postérieur et d'éviter donc la bascule du guide chirurgical ce qu'on veut simplement c'est que ce taquet osseux repose sur notre corticale et rejoigne fasse partie intégrante de notre guide chirurgical donc voilà on va observer que je l'ai nommé taquet osseux donc là si j'ai un guide dentoporté en antérieur et avec un petit taquet osseux en postérieur je suis tranquille je sais que je n'aurai pas de bascule que j'aurai un guide qui sera bien stable et donc une chirurgie bien précise on va voir maintenant le design de notre guide mandibulaire donc encore une fois pour designer le guide on a besoin d'un STL de notre arcade édenté notre arcade qui présente l'édentement qu'on cherche à compenser avec notre pose d'implant d'accord donc cet arcade elle est matchée évidemment à notre fichier d'icom tout comme notre workshop donc on va pour créer notre guide chirurgical afficher nos tubes de guidage on va dans panneau passer la courbe on clique sur majuscule et on fait le tour de notre arcade mandibulaire donc shift plus le tracé je m'orienter en linguale pour finir ce tracé je prends soin d'inclure les implants et mon taquet osseux avec mon tracé et ensuite je vais aller faire modifier la courbe donc pour modifier la courbe vous voyez on a des petites sphères qui apparaissent et qu'on va pouvoir déplacer pour optimiser le tracé de notre guide chirurgical alors vous allez voir au niveau ici de ma 47 il y a quelque chose qui me chagrine ou plutôt qui m'inquiète un peu c'est que j'ai un tube de guidage qui est très profond et donc à ce niveau là je vais avoir probablement une interférence avec mes instruments qui vont venir taper sur la face occlusale de ma 46 donc pour pallier à ce problème là j'ai décidé d'augmenter l'offset c'est à dire donc de positionner un peu plus haut mon tube de guidage pour éviter d'avoir cette interférence notez surtout que quand on réalise cette opération on modifie la profondeur de forage donc il est extrêmement important de bien redéterminer la profondeur de forage quand on touche à l'offset vous voyez hop mon tube de guidage est remonté par contre j'ai modifié ma profondeur de forage je le remonte un petit peu plus voilà à ce stade là j'aurai pas de soucis d'interférence de mes instruments avec les faces plus allédantes je vous montre ça spécifiquement parce que je pense que c'est quelque chose qui m'a joué des tours justement dans ma chirurgie et que c'est en grande partie le responsable du manque de précision de ma chirurgie on en reparle juste après donc j'ajuste voilà mes petites sphères qui préfigurent le tracé de mon guide chirurgical sur les guides de grande étendue c'est forcément un petit peu plus long que sur les guides de petite étendue donc là surtout je prends soin de de bien inclure dans mon guide chirurgical mon taquet et mes implants comme je disais tout à l'heure et ensuite je vais cliquer sur qualité élevée et créer un guide chirurgical voilà et là du coup BlueSkyPlan m'a calculé un guide chirurgical au niveau duquel j'ai mes tubes de guidage qui sont inclus dans lequel je vais pouvoir aller insérer mes douilles et que je vais pouvoir utiliser pour ma chirurgie dès qu'il sera imprimé voilà donc ici si on va voir une vue de mon guide côté dents et muqueuses on voit ici le guide chirurgical et le taquet que vous avez vu passer du coup secteur 3 ce qu'il faudra ensuite c'est exporter à la fin votre guide chirurgical et votre taquet osseux pour avoir un fichier STL comprenant votre guide chirurgical et votre taquet osseux et pouvoir donc imprimer ce guide chirurgical avec le taquet et utiliser votre guide chirurgical qui aura bien son taquet on réalise la même chose au niveau maxillaire avec la spécificité d'avoir les deux guides le premier guide de forage et le deuxième guide de passage des ostéotomes et de pose de l'implant pour ce qui est de l'assaise et du somers contrôlé on va voir maintenant du coup l'étape de la chirurgie donc vous avez ici les photos préopératoires et guides en place c'est une chirurgie qui a été réalisée en full guided avec le système Blue Sky Bio qui est très avantageux parce qu'il est keyless c'est à dire que vous pouvez voir ici à gauche que chacun des instruments que ce soit le tissu punch les forêts pilotes les forêts de plus gros diamètre ou le porte-implant tous ont une portion guide de diamètre équivalent ce qui permet d'avoir l'ensemble des instruments de notre séquence guidés par une seule douille ce qui est très pratique et donc ça a été des implants Biomax posés avec ce système qu'il laisse au niveau de la 24 comme j'ai dit j'ai pu réaliser une chirurgie en flapless parce qu'à ce niveau-là j'avais beaucoup de gencives kératinisés bien positionnés le patient n'était pas intéressé par une mise en esthétique immédiate parce que c'était un édentement qui datait déjà de pas mal de temps et il n'était pas à 4 mois après pour avoir sa couronne vous avez ici à gauche la radio porte un plan en place donc c'est une chirurgie qui était particulièrement confortable vu que je n'ai pas eu de l'embout à faire pas de suture c'était rapide précis très agréable après voilà on réserve ces chirurgies à des cas bien particuliers où on a suffisamment de gencives kératinisés on va voir maintenant la panoramique post-opératoire VS la programmation donc on remarque ici qu'on a une chirurgie qui a bien respecté les programmations secteurs 1, 2 et 3 si vous posez des questions sur l'orientation des implants regardez tout simplement l'orientation notamment secteur 3 de 34 35 je pense que j'aurais pu choisir une forme d'arcade différente au moment de ma panneau post-opératoire ce qui fait que j'ai une déformation au niveau de la au niveau de la panoramique mais on voit bien que 34 35 36 37 sont parallèles à la fois au niveau de la programmation et au niveau de la panneau post-opératoire idem secteur 1 et 2 cette déformation de la panoramique ne me fait pas de cadeau la secteur 4 du coup j'ai pris une rétro-alvéolaire pour voir le positionnement réel de mon implant et en l'occurrence je suis comme ça donc rien de catastrophique mon implant sera tout à fait exploitable prothétiquement j'ai mesuré la distance entre la face le bord mésial de mon implant et la face distale de ma 46 et j'ai 2,5 mm d'espacement donc c'est un implant qui sera tout à fait exploitable prothétiquement ceci dit on a vu tout à l'heure au moment de la planification que j'avais prévu de le mettre à 3 mm de ma face distale donc c'est quand même que j'ai eu un demi-millimètre d'imprécision et c'est pas ce que je recherchais en faisant de la chirurgie guidée donc voilà pas prendre un arrêt légère on va essayer de comprendre tout simplement qu'est-ce qui s'est passé pourquoi à ce niveau-là j'étais moins précis moins précis qu'ailleurs premier élément très important donc là on a ici une radio indicateur de direction en place que j'avais fait au moment de la chirurgie qui ne m'avait pas alarmé parce que on voit que l'implant sera tout à fait exploité prothétiquement avec sa position semble logique et pertinente ceci dit voilà je vous ai montré tout à l'heure que j'ai augmenté l'offset à ce niveau-là quand j'augmente l'offset c'est-à-dire que j'augmente la distance entre ma crête osseuse et mon tube de guidage si j'augmente cette distance forcément j'ai une précision qui diminue donc ça c'est quelque chose que j'ai longtemps sous-estimé ça peut être vraiment une source d'imprécision importante puisque notre forêt va pouvoir avoir une orientation aléatoire sur son trajet entre la douille et la crête osseuse donc plus on est près de notre crête osseuse au niveau de notre douille plus on sera précis donc c'est un premier élément je pense qui est prépondérant dans le fait que j'ai eu une pose d'implant moins précise que dans les autres secteurs après il y a d'autres éléments à bien prendre en compte ça c'est important il faut savoir que si je suis moins précis c'est pas c'est pas blue sky plan qui s'est trompé le logiciel ne peut pas se tromper si vous avez des imprécisions c'est qu'il y a eu une erreur humaine soit dans le workflow en amont de la chirurgie lors de la confection du guide soit au moment de la chirurgie mais voilà on assume pleinement la responsabilité c'est une erreur de ma part et ça peut pas être le logiciel le logiciel c'est un outil informatique qui ajuste à tous les coups donc première source d'imprécision ce sera le fait d'avoir augmenté l'offset après est-ce que mon guide était bien asserré pendant la chirurgie est-ce que je l'ai bien maintenu c'était l'implant peut-être le plus facile de la chirurgie est-ce que bon décompressant fin de chirurgie est-ce que j'ai été aussi rigoureux dans le maintien de mon guide peut-être que j'ai fait une erreur à ce niveau-là que voilà j'ai baissé un peu de concentration au moment de cet implant-là qui ne m'inquiétait pas baissé un peu de rigueur il peut y avoir de ça aussi et puis après surtout la chirurgie guidée c'est quelque chose qui est extrêmement précis comme je disais tout à l'heure à condition surtout d'être très rigoureux à chaque étape d'être très précis à chaque étape de bien valider chaque étape c'est hyper important parce que s'il y a une étape que vous ne maîtrisez pas en amont vous ne pourrez pas espérer obtenir les résultats visés et vous risquez d'avoir au contraire des résultats très décevants donc c'est vraiment quelque chose à ne pas sous-estimer il faut bien ne pas se lancer à la règle vite mais bien valider chaque étape être très rigoureux et bien maîtriser chaque étape c'est extrêmement extrêmement important je vous remercie pour votre attention un petit mot pour finir l'essentiel le webinaire donc était quand même sur tout ce qui était import de l'OIM mais réalisation du projet prothétique aujourd'hui il est disponible en bêta version un module nommé BSP Cronenbridge pour lequel on a commencé à travailler et qui est extrêmement prometteur tout ce que je vais montrer aujourd'hui c'est tout à fait d'actualité mais peut-être que dans quelques mois on aura un outil très précis qui va nous permettre de réaliser des works-ups et même des prothèses en amont de façon extrêmement précise je ne vais pas en parler plus que ça parce qu'aujourd'hui on est juste en bêta version mais c'est quelque chose qui arrive rapidement et qui est extrêmement prometteur donc j'espère que ce webinaire vous a plu si vous souhaitez en savoir un peu plus c'est difficile en une heure de donner autant d'informations qu'on voudrait mais si vous voulez en savoir un peu plus n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site cfb3d.com où vous aurez tous les infos nécessaires et notamment concernant notre prochaine session à Bordeaux voilà j'espère que ça vous a plu thank you Michael ok I like to thank you I can't say I understood the presentation but it looked very interesting thank you I forgot sorry excuse me I forgot to ask if there were some questions donc si vous avez des questions surtout ne hésitez pas sur la chatbox j'ai un confrère avec moi qui me les transmettra and also remind people to complete the webinar attendance form so that we could send them their CE credit ok the link to the form is in the chatbox as well so please enter your information and we're going to email you the CE credit voilà donc là Michael nous rappeler que si vous voulez avoir pour ceux qui ont suivi donc le webinar en live si vous voulez avoir les exports n'hésitez pas à envoyer un mail la plan à blueskyplan.com et si vous voulez bénéficier des crédits de formation donc plutôt pour nos amis américains à remplir le formulaire dans la chatbox and the webinar is being recorded it will be live on youtube and on the bluesky bio website the bluesky plan website as well so if people want to watch it or share it it seemed very very informative et donc et donc ce webinar sera sera visualisable pardon sur youtube donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez il sera également sur notre site cfb3d.com voilà j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions pas de questions bon ben impeccable on va attendre peut-être une minute voir si mais si tout le monde a compris c'est tant mieux ok so if that wraps things up then again thank you so much for this presentation and thank you everybody for taking the time to attend thank you michael yep thank you michael thank you have a very good evening thank you you too good afternoon bye bye